Bonsoir tout le monde, merci d'être présente et présente dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, comme vous voyez, il y a deux autres personnes avec moi. Vous, vous vous attendez à voir Thomas, bien sûr, Thomas Eddy. Bonsoir Thomas. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de t'accueillir à nouveau dans cette conférence, Thomas. Merci, merci. Un sujet qui apparemment intéresse beaucoup de monde. On est très, très nombreux en ligne. Et aussi, nous avons Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors, je vous présente Charlotte. C'est notre nouvelle animatrice qui a rejoint l'équipe de l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, je te souhaite la bienvenue Charlotte. Merci Hortense. Alors, Charlotte va faire une conférence, sa première conférence au mois de mars. Voilà, mais je serai là avec elle, je l'accompagnerai aussi. Voilà, bon, on va revenir à Thomas. Thomas, donc, aujourd'hui, tu vas nous présenter une conférence sur la nocivité. Comment réduire la nocivité des antennes 4G et 5G par une méthode simple, gratuite et accessible par tout le monde ? Effectivement, ce sera le sujet de ce soir. Le sujet, de toute façon, me passionne. Je dis qu'il m'effraye à la fois, qu'il me passionne. Donc, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir partager mes découvertes. Et surtout, c'est plus que partager parce que j'ai envie de ne pas me retrouver seul à chercher, à modifier le cours des choses sur Terre. Donc, je suis ravi de savoir qu'il y a autant de monde avec moi, avec nous ce soir, pour ce sujet si brûlant, d'actualité si brûlant. Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à tous nos auditeurs ? Oui, peut-être la première chose à dire, c'est que je suis ingénieur. Ça, c'est mon point de départ. J'ai une formation universitaire. J'ai eu 25 ans de carrière dans la recherche et l'industrie, ce qui fait que j'ai les pieds bien sur Terre. Et je connais le sujet aussi qui se touche à la 4G, 5G, pas seulement en tant que personne qui subit, mais aussi dans ses raisonnements techniques. Ensuite, j'ai une deuxième carte dans mon jeu, c'est le fait d'être électro-sensible. C'est-à-dire, je fais partie des personnes qui peuvent ressentir dans leur corps les phénomènes électriques qui ne sont pas tout à fait OK. Troisième carte que je peux poser, c'est celui du géobiologue. Je me suis intéressé, mais vraiment très, très tôt déjà, aux perturbations occasionnées, pas seulement par l'électricité, mais par toutes sortes de phénomènes telluriques et autres. Et je me suis formé, et aujourd'hui, je suis aussi formateur. Et quatrième aspect, c'est que je suis bio-énergéticien. Bionergéticien, s'il faut que je le dise en deux mots vraiment, c'est le fait de comprendre les phénomènes invisibles en ayant une certaine idée de la structure de notre corps énergétique. C'est-à-dire que certains phénomènes peuvent être expliqués et partagés avec un vocabulaire partagé. Quand je dis désancré, quand je dis décalé et tout, ça veut dire quelque chose à toutes les personnes qui ont fait de la bio énergétique. Donc, ça fait pas mal de choses qui me permettent d'avoir un avis d'expert dans le domaine des problèmes 4G, 5G et autres. Ok, merci beaucoup. Écoute, je pense que tout le monde attend que tu en parles justement, de cette méthode. En tout cas, déjà, moi j'ai une question, ça veut dire peut-être que des personnes aussi voudraient savoir ce que ça veut dire. Quand on parle de 4G, le G, ça correspond à quoi ? Alors, le G, c'est pour génération. D'accord. Tout simplement, c'est-à-dire on a commencé par 1G, 2G, 3C, ainsi de suite. Et puis, dans la tête des ingénieurs, on est déjà en préparant la 6G. Donc, ça, c'est la petite lettre G, c'est ça qu'elle veut dire. Génération, ok, d'accord. Merci beaucoup. Bah, écoute, je te laisse la parole alors pour nous expliquer tout ça. D'accord. Donc, peut-être un peu d'histoire. Peut-être pour moi, je partage ma propre histoire pour aussi partager comment j'en suis venu au sujet, de même de vous proposer qu'une méthode d'intervenir vous-même sur la nocivité de ces émetteurs d'ondes. Ça fait très longtemps, je dirais presque 40 ans, que j'ai rencontré la première fois une source de perturbations d'ordre électrique qui a causé des désagréments au niveau du bien-être, de la santé. Et au niveau, si on veut dire, en tant qu'ingénieur, je n'avais aucun moyen d'expliquer les choses. Par contre, je voyais bien qu'au niveau santé, au niveau de ma sensibilité, ça m'atteignait. Et ça a été beaucoup plus fort encore quand il y avait que l'introduction des écrans cadotiques. C'est-à-dire, je devais mener une sorte de vie double. D'un côté, j'avais une activité bien solide en tant qu'ingénieur. Et de l'autre côté, je devais m'arranger pour que les instruments, les équipements utilisés par les ingénieurs ne me causaient pas de désagréments. Et ça, ça a été une recherche continuelle parce que, d'un côté, un monde bien rationnel et de l'autre côté, un monde pas tout à fait rationnel pour dire comment est-ce qu'on pouvait compenser les nuisances. Alors, moi, ce que j'avais fait quand j'avais les écrans catholiques, c'était des espèces de grosses caisses. Je pense qu'il n'y a que les anciens parmi vous qui savent encore ce que c'est. des espèces de grosses caisses où il y avait un grand tube qui émettait des électrons qui étaient bombardés pour aller contrer une espèce de paroi en verre qui allait transformer les bombardements d'électrons en lumière visible. Et moi, j'étais obligé de mettre des formes géométriques très spécifiques. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un autre webinaire de l'année passée. Donc, le fait de poser des formes géométriques très spécifiques, ça m'a permis de nouveau de pouvoir me sentir à l'aise, disons pas complètement, mais en tout cas un peu mieux. Et ensuite, ce qui s'est aussi passé, c'est que je me suis trouvé, à la fois par mon intérêt croissant pour la chose, je me suis même vu à augmenter de sensibilité. J'ai commencé à faire de la méditation, toutes sortes d'autres choses, et ma sensibilité, plutôt que diminuée, elle est devenue plus élevée. Donc, je ne pouvais plus simplement ignorer, non, non, j'ignore que j'ai mal à la tête, non, j'ignorais plus que j'avais mal à la tête, je devenais comme une sorte de mesure de plus en plus précise que quelque chose n'allait pas, quelque chose n'était plus en ordre. Et ainsi, je me suis rendu compte qu'à certains endroits, il y avait des sources de perturbations, sans pouvoir vraiment dire c'est ceci ou cela, qui me dérangeait et qui me causait des désagréments. Et je me rappelle toujours un moment absolument historique de chez moi, c'était sur un soir ou peut-être même un week-end où je devais absolument terminer un travail, et j'étais dans une salle qui était très perturbée, et je disais maintenant, il faut que je trouve le moyen d'enlever la perturbation générée par les différents équipements qui se trouvent dans la salle. Et j'ai passé peut-être une heure à compenser mentalement, parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire ça mentalement, à compenser mentalement par une intervention sur chaque source qui me perturbait, et j'ai réussi, et j'ai passé le week-end, j'ai réussi tout ça, alors qu'autrement, j'aurais dû peut-être manger un paquet entier de pastilles contre les maux de tête. Donc, c'est mon expérience fondatrice et qui me guide encore aujourd'hui. Je sais que c'est possible, et que peut-être je suis peut-être même l'ambassadeur de cette histoire, même si, à un certain moment, c'est un autre personnage, peut-être pour certains un peu emblématique, pour moi, c'est une grande personne qui s'appelle Yann Lipnick, que je n'ai même jamais eu l'honneur de rencontrer en personne, mais en tout cas, j'ai vu sa vidéo où il expliquait comment lui compensait les antennes 4G ou 3G, parce qu'à ce moment-là, il l'a montré avec les antennes 3G, donc il a dit qu'il constituait une sorte de grand manteau, il a expliqué ça dans une vidéo, et bon, je trouvais intéressant, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, d'abord, merci à Yann Lipnick, parce que c'est aussi un des inspirateurs, et j'ai essayé de perfectionner ces techniques. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que... qu'est-ce qu'on compense ? C'est déjà très clair. Qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est l'ingénieur qui s'exprime, le pur ingénieur qui n'a aucune... qui ne voit que la chose au niveau fonctionnel, et qui voit la chose dans ses limites de rayonnement, et tout ça, il dira qu'aujourd'hui, toutes les antennes relais sont dûment respectent des normes, et puis qu'il y a des normes d'installation, des normes d'émission et tout ça, et puis que selon des statistiques effectuées, eh bien, on a observé que le niveau officiel de... le seuil où les élèves électromagnétiques génèrent des désagréments ou des dégâts sont à peu près cent ou mille fois ou dix mille fois en-dessus des seuils où effectivement il y a une émission. C'est-à-dire peut-être il y a... les niveaux émis sont donc considérés comme absolument... c'est-à-dire aucune nocivité. Ça, c'est le point de vue officiel, celui qu'on essaye de... en tout cas dans le monde des ingénieurs, c'est celui-là qui fait foi. C'est-à-dire qu'on considère que c'est inoffensif, que les niveaux émis sont absolument sans problème pour notre santé. Ça, d'un côté. Ensuite, il y a un autre discours. C'est celui qui observe sans savoir qu'est-ce qui est la source vraiment de nocivité qui essaye de dire, ben non, nous on observe autre chose. On a observé que certaines personnes sont plus sensibles d'autres. Il y a des milieux dans lesquels, par exemple, on parle des enfants autistes qui sont beaucoup plus sensibles. Il y en a d'autres qui... Tout le monde n'est pas sensible d'une manière... Il y a des personnes qui sont d'ailleurs carrément électro-hypersensibles qui ne supportent pas la moindre radiation, c'est-à-dire le moindre phénomène électromagnétique qui réagissent de manière allergique. Et ça, le monde de l'ingénieur ne le comprend pas. Il y a un fossé de communication entre ces mondes. Donc, pas la peine d'expliquer à un ingénieur que son équipement a un problème parce que, de l'autre côté, il y a des personnes hypersensibles. D'ailleurs, on peut dire la même chose dans la nature. Il y a du pollen. Et puis, ce n'est pas la peine d'essayer d'expliquer aux lilas ou aux graminées que c'est des sources de pollution pour les allergènes en tant qu'allergènes. C'est comme ça. Donc, après, il y a des raisons subtiles pourquoi certaines personnes sont hypersensibles à l'électricité, comme il y a des raisons subtiles que des personnes sont allergiques. Mais là, ce n'est peut-être pas le sujet de ce soir de parler des personnes hypersensibles, mais en tout cas, essayer de comprendre qu'il y a des... que ce qui peut déranger n'est pas forcément la partie électromagnétique de l'onde est émise. Il y a une théorie. Et peut-être que je ne suis pas assez compétent, je ne suis pas assez étudié ces choses-là. On parle aujourd'hui des ondes scalaires. C'est-à-dire qu'on parle d'ondes dont on n'a pas tenu compte dans les fameuses équations de Maxwell. Alors, si je dois dire vraiment très court, un certain génie qui s'appelle Maxwell a eu l'idée d'écrire des équations qui décrivent l'électromagnétisme. Ensuite, ces équations ont été reprises, tronquées, et puis ensuite, on les a présentées au monde des ingénieurs comme étant complets. C'est-à-dire que là, il y a une vraie tromperie aujourd'hui. Ces équations que Maxwell, à l'origine, écrient et qu'ils ont présentées comme complètes ne le sont pas. Ce qu'aujourd'hui, on est en train de chercher à retrouver les parties manquantes. Et parmi les parties manquantes, il y a notamment les ondes scalaires ou les ondes longitudinales qui ont d'autres implications. Je ne suis pas la bonne personne, comme je l'ai dit, pour vous présenter ces ondes scalaires ni de pouvoir vous montrer ou démontrer que la partie qui pourrait nous déranger, ce sont ces ondes scalaires. Toujours est-il que quand je vais dans un autre milieu, dans un milieu qui a un autre regard sur des sources d'émissions d'énergie négative, je trouve un regard qui, pour le sujet de l'émission électromagnétique qui dérange, est beaucoup plus intéressant, c'est le regard des géobologues. Et à un certain moment, les géobologues, ils ont parlé de fréquences vibratoires. D'un côté, on a l'histoire de l'émission d'ondes électromagnétiques et sur un plan subtil, on parle de fréquences vibratoires. Et quand on parle de fréquences vibratoires, on dira est-ce que ces fréquences sont compatibles avec nous ? À quel moment ce sont des, entre guillemets, des fréquences vibratoires bénéfiques et à quel moment elles sont maléfiques ? C'est-à-dire qu'ils causent des désagréments dans le monde du géobologue ou de la biologétique, on parlera de l'apaissement du taux vibratoire de notre personne. C'est-à-dire, c'est comme si, quand on a un milieu qui vibre bien, notre taux vibratoire augmente, nous, on se sent bien, c'est tout notre système humilitaire qui va mieux, c'est notre bien-être qui est croissant et quand on arrive sur des fréquences vibratoires basses, eh bien, c'est l'inverse qui se passe. Et c'est avec ce regard du géobologue qui s'intéresse aux fréquences vibratoires, dans le jargon, on dira que l'émission des ondes électromagnétiques par typiquement des relais de 4G ou 5G ou autre, est dans une fréquence qui s'appelle le verre électrique. Alors, ce verre électrique est considéré comme étant nocif et voilà ce qu'on dit, donc c'est un autre regard et on se retrouve avec des regards d'un côté de l'ingénieur ou de purement de la matière et celui qui regarde ça sur le plan énergétique qui sont difficilement compréhensibles, c'est-à-dire les deux mondes ne peuvent pas s'entendre. Donc, ce n'est pas la peine de dire à un ingénieur qu'une antenne 4G cause des nuisances parce qu'il ne saurait pas parce que pour lui, pour son monde, sa manière de penser, c'est absolument inoffensif et d'autres se sont évertués à produire des rapports, des tests, des mille expériences qui montrent que ce n'est pas le cas. Donc, deux mondes qui s'affrontent, qui ne se communiquent pas ou qui ne peuvent pas vraiment communiquer. À temps, circuler une fameuse image avec deux portables et puis un œuf au milieu qui montrait comme quoi l'œuf, on pouvait cuire un œuf avec deux portables, ceci est un hoax, c'est-à-dire c'est une belle farce, ce n'est pas possible. Donc, on a effectivement regardé si la nocivité des ondes électromagnétiques pouvait provenir quand on met le téléphone contre son oreille, est-ce que ça vient du fait que ça chauffe le cerveau ? Oui, effectivement, ça peut réchauffer un tout petit peu les tissus intérieurs de la tête, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui cause les dégâts principaux. Ça, c'est mon avis là-dessus pour d'autres raisons. Si je dois continuer, le fil, c'est-à-dire il y a des personnes qui se sont intéressées à observer le sang et le sang et notamment des agrégats de cellules, des globules. Ils ont observé qu'en présence d'ondes électromagnétiques, il se passe une modification de la structure du sang où, au lieu de couler librement, les cellules sanguines rouges allaient s'agglutiner et provoquer ainsi, augmenter ainsi, diminuer l'oxygénation et produire d'autres phénomènes. Alors ça, c'est un phénomène qui a été vraiment étudié et avec ce système, on a pu avoir en tout cas un paramètre absolument certain pour mesurer la nocivité, une fois la nocivité d'ondes électromagnétiques et aussi mesurer l'impact de systèmes qui compensent les ondes. On a pu vraiment voir que des choses qui paraissent absolument insensées pour le monde des ingénieurs pouvaient avoir un effet sur le paramètre agglutination des globules. Voilà pour introduire un peu le monde dans lequel on se trouve de l'incommunication entre le monde des ingénieurs et le monde des personnes sensibles, du monde même des adversaires 4G, 5G. Ils ont des tonnes de documents, de tests, d'essais cliniques, qui attestent que d'attestent de la nocivité de la 4G, 5G. Hélas, on est dans un monde qui, une fois que les choses ont été introduites, ne veut plus s'en passer. Quand j'étais dans le milieu de l'automobile, il y a un de mes collègues de travail qui disait que si aujourd'hui on a inventé l'automobile et qu'il n'y en avait pas, eh bien, ça passerait jamais la rampe parce que c'est beaucoup trop dangereux. Mais comme il y en a partout, on vit avec le danger de se déplacer dans nos voitures. C'est comme ça. Et je pense que c'est la même chose qui s'est passée avec les téléphones portables. C'est-à-dire ce truc, il a tellement plu que nous avons tous fermé les yeux et on continue encore largement de se fermer les yeux pas seulement pour les rayonnements électromagnétiques mais aussi pour le contenu qui est véhiculé. Mais ceci est un autre aspect de la chose. Voilà, c'est peut-être un bon moment que je passe la parole à Hortense, peut-être aussi à tous ceux qui m'écoutent pour savoir si à ce stade de ce que j'ai présenté à peu près nous sommes toujours ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des questions importantes auxquelles je pourrais peut-être répondre à cette phase de ma présentation. Voilà, donc je viens de réactiver le chat si vous voulez poser quelques questions. Ensuite, je vais prendre des questions et puis on recoupera le chat parce que, comme je vous ai dit, vous êtes très nombreux et ça occasionne des coupures quelques fois. Donc, en fait, il y a Jean-Philippe dans le chat qui dit je suis EH électro hypersensible et j'espère que ces antennes relais seront changées. Donc, je souhaite que la 5G soit arrêtée. mais est-ce que toi, tu as une autre solution? Comme tu as dit tout à l'heure, une fois que c'est là, en fait, c'est difficile d'éliminer tout ça. Il y a peut-être une autre solution que de tout enlever? Je dis un avis personnel qui n'engage que moi. Bien sûr. Je pense que c'est difficile d'arrêter les choses qui ont été mises en route. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'argent derrière. Il y a pas seulement des millions, il y a des milliards, peut-être des centaines de milliards ou plus encore qui ont été investis dans des technologies avec une idée d'aller vers une robotisation croissante. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des éminences, des personnes qui sont en contact avec tous les milieux qui ont injecté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et qui attendent un retour de cet argent. Et je ne fais que de voir un phénomène de ne pas savoir comment l'arrêter. On peut tous descendre dans la rue et puis dire on ne veut pas de 5G mais nos gouvernements ont déjà vendu les licences d'utilisation du territoire à des compagnies qui ont déjà commencé d'installer des antennes de la nouvelle génération. Donc, de dire qu'on va stopper la 5G, je pense, hélas, que c'est un désir que nous pourrions avoir mais qu'on risque fort de ne pas y arriver. c'est ça qui m'inquiète. Donc, c'est aussi la raison pourquoi je suis amené à parler de ça ce soir et après encore plus forte raison dans un atelier pratique. C'est vraiment la raison parce que je pressens qu'il nous faut agir mais d'une autre manière. Et c'est ça que ma voix maintenant je ne dis pas qu'il ne faudra pas tous c'est illusoire il ne faut pas descendre dans la rue et protester contre la 5G je pense que c'est important qu'on sache que c'est nocif ça ça me paraît et pas seulement nocif même pire que ça mais ça des spécialistes j'ai côtoyé un spécialiste de l'armement en Angleterre qui disait que certaines possibles et que la 5G avait virtuellement la possibilité d'utiliser à l'encontre de notre système même de la biologie humaine pour servir quasi d'armes de destruction massive il avait dit ça je ne peux pas le prouver mais je peux juste relater parce que ça émane d'une personne quand même qui a bien étudié la question vous pouvez trouver ces informations ou si vous les cherchez un peu sur internet mais je ne veux pas être alémiste je ne veux pas dire que nous allons dans un monde qui est invivable je ne veux pas dire ça mais je pense que ce qui est vraiment plus important que maintenant c'est que toutes les personnes qui sont concernées par ce sujet et principalement les personnes qui sont sensibles donc je ne suis pas hypersensible je suis simplement sensible ça me concerne aussi c'est-à-dire moi si je suis soumis à un rayonnement d'une antenne qui ne me convient pas j'ai mal à tête je ne sais pas des phénomènes corporels comme les personnes hypersensibles mais j'ai des phénomènes qui suffisent pour être très dérangeants et moi quand j'ai mal à la tête je ne peux plus faire mon travail normalement donc pour moi ce sujet est vraiment très important c'est d'ailleurs une question de Fred Annie qui demande comment sait-on que nous sommes sensibles toi tu viens de dire on peut avoir mal à la tête mais ça dépend des personnes y a-t-il d'autres symptômes on va dire gênants pour les personnes qui sont sensibles comment peut-être comment est-ce que je me suis rendu compte que j'étais sensible c'est parce que bon peut-être chez moi c'est spécifique ça touche beaucoup les maux de tête je pense que je connais d'autres personnes hyper qui sont électrosensibles elles le ressentent aussi souvent par la tête certaines le sentent par les dents aussi donc pour pouvoir disposer de cette sensibilité il y a besoin d'une certaine attention au corps c'est-à-dire une attention accrue à ce qui se passe à l'intérieur du corps d'avoir cette attention et de dire ah tiens maintenant il y a quelque chose qui a changé maintenant il y a quelque chose qui est là qui n'y avait pas avant j'ai dû développer cette attention au corps et ça m'a bien pris peut-être dix ans de ma vie à avoir une attention suffisante donc parmi tous les dérangements c'est-à-dire de dire bah tiens l'environnement il est stressant je ne suis pas bien parce que déjà il y a d'autres phénomènes qui me perturbent et tout ça et d'avoir en plus encore des phénomènes électromagnétiques qui perturbent c'est difficile à ce moment-là de faire la part des choses mais quand le niveau c'est comme c'est comme si nous on devait se parler avec un immense bruit de fond derrière c'est comme si je devais avoir mon webinaire alors que juste à côté il y avait une rue avec une circulation intense et bien vous devriez déchiffrer mes mots et puis essayer de comprendre ce que je vous dis c'est comme ça l'électrosensibilité à savoir si on est vraiment sensible c'est de pouvoir aussi abaisser le niveau du bruit intérieur et d'avoir une de pouvoir dire voilà ce que je sens et maintenant c'est dû à quoi et puis si j'éteins telle toute l'électricité dans ma maison qu'est-ce qui se passe est-ce que ça change est-ce que ça ne change pas je me suis intéressé à ça si je dois faire une toute petite parenthèse mais je crois qu'elle est aussi importante pour le Linky je me suis dit est-ce que le fait d'avoir tous les signaux du Linky c'est pas l'histoire du compteur Linky c'est les fameux signaux qu'utilise la technologie Linky qui sont en fait émis quasi dans tout le réseau électrique de la France ces signaux arrivent dans toutes les maisons qu'on ait le Linky ou non et puis ça génère un tout petit bruit au niveau de ma tête je le sens c'est-à-dire je sens les signaux je ne peux pas les arrêter à moins de couper totalement l'électricité dans la maison ou de mettre des filtres et ça c'est un sujet que je voudrais peut-être je pourrais aborder à un autre moment parce que c'est vraiment intéressant qu'on soit bien au courant de cela il y a beaucoup d'informations qui sont un peu biaisées là-dessus et effectivement ma sensibilité m'a permis de ressentir le bruit qui est très très faible alors peut-être pour une personne hyper électro-sensible c'est beaucoup plus elle le sentira beaucoup plus mais moi voilà j'ai réussi à la qualifier cette perturbation et d'autres perturbations avec ma sensibilité les sensibilités je les qualifie comme étant beaucoup plus gênantes et je peux me enfin quand je me déplace en voiture ou à pied et tout je peux parfois percevoir des antennes relais qui sont plus ou moins gênantes c'est-à-dire pour ma sensibilité donc il y a encore d'autres facteurs qui interviennent certaines elles sont vraiment intenables c'est extrêmement nocif de la même manière qu'il y a des éoliennes qui sont plus ou moins qui m'affectent plus ou moins elles m'affectent toutes mais certaines m'affectent au point où je dois vraiment je dois quasi me forcer à quelque part à traverser une zone perturbée donc je pense que je dois amplement répondre à cette question sur comment est-ce que je peux savoir moi si je résume c'est tout simplement aussi il faut savoir s'écouter en fait écouter son corps son ressenti qu'est-ce qui a changé voilà donc se connaître un peu sur le plan physique en fait corporel en fait voilà pour pouvoir dire avant c'était pas comme ça et après c'était voilà voilà ce qui s'est passé depuis quelques temps ça peut ça peut venir de là donc bah du coup alors comment fait-on dit Marie alors ok comment fait-on alors pour ne plus souffrir de la 4G et de la 5G et Véronique qui demande est-ce que élever le taux vibratoire justement permet de moins subir cette nocivité alors de mon expérience si j'élève mon taux vibratoire il va absolument rien se passer c'est-à-dire que je resterai toujours aussi sensible voire même plus sensible quand mon univers c'est-à-dire mon univers si je monte en vibration devient plus exigeant je suis pas en train de devenir moins exigeant si j'étais vraiment je dirais que je ne suis pas en train de chercher à entourer mon corps d'une épaisse couche de protection de graisse ou je ne sais pas d'autre pour essayer de survivre à ce monde je fais l'inverse c'est-à-dire pour moi je suis en train de chercher à monter ma fréquence pour être bien malgré tous les problèmes que ce monde peut avoir c'est-à-dire d'être le moins affecté possible mais en ce qui concerne l'électricité je suis tout le même affecté même si je monte mon taux vibratoire donc j'ai quelque chose à comprendre et j'ai quelque chose à faire là-dedans donc si j'ai parlé de cette fameuse histoire comment est-ce qu'on pense il y a quelque chose où nous devons aller plus loin c'est-à-dire jusqu'à maintenant on est parti de l'idée comment je me protège alors vous entrez Google protection ondes électromagnétiques et hop tout de suite le machin truc chose le bidule je fais de la publicité pour aucun d'entre de ces de ces dispositifs qui sont ont des des effets plus ou moins protecteurs les personnes électro sont hypersensibles j'en ai connais une dans chaque poste dans sa veste je ne sais pas dans son chapeau plus encore toute la gaine et tout elle a vraiment le problème de la protection était sur le devant donc comment je survis dans un milieu pollué et cette réaction je la comprends je la comprends mais moi je ne me protège de rien du tout ça c'est une idée que j'ai depuis longtemps je ne me protège de rien du tout j'essaye de fonds sangler autrement j'essaye de comprendre pourquoi je suis vulnérable et en l'occasion comment je peux intervenir sur le monde ça c'est une vision de géobologue comment est-ce que je peux intervenir sur le monde sur la perturbation elle-même pour qu'elle change donc voilà ma pensée centrale comment j'interviens pour que le monde change ça c'est une idée aussi complètement centrale dans notre développement dans la situation actuelle que nous vivons nous avons l'impression de sous-subir et la situation nous pose cette question réveillons-nous en quoi nous pouvons changer les choses et c'est pour ça que je suis tellement heureux d'avoir beaucoup de monde qui m'écoute parce que c'est mon message central quasi de ce soir comment changer par notre conscience parce qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose dans le sens de nous protéger de développer une autre technologie qui va à l'encontre de l'autre et tout on n'est pas dans le combat du bien et du mal on est dans autre chose on est en train de réaliser que ce qui se passe nous oblige à évoluer et nous oblige à développer des capacités que les autres n'ont pas ou que ou développer de manière en tant qu'humanité d'investir dans une nouvelle technologie j'appelle la technologie de la pensée pas dans une technologie avilissante mais de développer la puissance de notre pensée pour faire des choses qu'on n'aurait pas pensées nécessaires un certain temps et qu'aujourd'hui qui s'avèrent indispensables pour continuer notre chemin sur Terre super super et c'est de ça que tu vas nous parler dans l'atelier c'est le sujet de l'atelier je vais l'introduire aujourd'hui et oui parce que c'est 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 pas c'est-à-dire la technique elle-même elle je vais pouvoir la présenter vraiment de manière très claire ou présentée mais le passage de vraiment à la pratique se fera dans l'atelier c'est-à-dire l'idée en gros mais ensuite pratique ça ça se passera dans un atelier parce que ça ça dépasse le cadre de sa présentation je ferai ça dans l'atelier qui va suivre ok donc justement j'en profite pour dire aux personnes présentes dans le chat donc présentes plutôt dans cette conférence que vous pouvez donc avoir tous les détails découvrir le programme de l'atelier de Thomas voilà je l'ai diffusé dans le chat là publié dans le dans le chat pour l'offre de Thomas pour l'atelier en cliquant sur je profite de l'offre vous allez voir tous les détails concernant donc cet atelier que nous aurons je ne sais plus à quelle date mais je vais vous préciser ça tout à l'heure donc est-ce que est-ce que là tu peux nous en parler je vais peut-être prendre quelques questions encore s'il y a encore des questions par rapport à tout ce que tu as dit tout à l'heure j'ai cru voir tout à l'heure ouais oui il y a des il y a des personnes qui ont des problèmes d'acouphènes est-ce que c'est depuis l'installation de la fibre voilà ce sont des en fait ce sont des ça dépend des personnes en fait il y a plusieurs manifestations de symptômes différents j'ai tendance à penser que les acouphènes c'est autre chose on ne connait pas mais à moins que la personne qui vit des acouphènes trouve qu'il y a une relation entre les perturbations d'ordre électromagnétique et ces acouphènes donc ça demande de rechercher soi-même un petit peu de savoir quels sont les paramètres qui interviennent sur ces phénomènes là Et le sommeil perturbé il y a une personne aussi qui pose Alors alors oui effectivement parce que j'ai connu une personne qui sans le savoir dormait contre une paroi où il y avait pas mal de champs électriques dessus c'était même pas des phénomènes électromagnétiques simplement c'est des champs électriques parce que derrière il y avait toute une pleine de fils qui amenait simplement l'électricité je l'ai mesuré il existe des instruments pour mesurer des champs électriques au niveau du lit et bien c'était ça qui la perturbait et puis je lui ai dit mais enlève ton lit de la paroi juste suffisamment et puis ça a changé son sommeil et ne pas avoir pas de gadget rien autour le portable le mieux ce sont les petits réveils matin à l'ancienne mais qui ne sont pas branchés sur le secteur ça c'est nouveau c'est nouveau une pollution donc avoir part autour du lit un espace zen vraiment totalement zen et pas électrifié et pas technologique vraiment zen ça c'est ma recommandation pour l'espace de sommeil ok merci beaucoup excuse-moi je vais juste répondre à une personne qui a cliqué et qui dit que ça marche pas le bouton de l'offre je vous le mets dans le chat mais je l'ai testé je ne sais plus qui l'a mis je l'ai testé ça marche donc je vous le mets dans le chat vous pouvez cliquer au niveau du chat pour le lien de l'offre d'atelier donc pour l'atelier de Thomas qui se passera donc je vous le dis tout de suite ça va être le lundi lundi 15 février à 20h30 donc vous aurez un lien comme aujourd'hui pour la conférence pour pouvoir assister en direct donc à cet atelier voilà alors je t'ai je t'ai coupé excuse-moi oui pas de problème donc peut-être une chose à dire comment comment je suis arrivé sur la méthode d'ailleurs c'est pas inintéressant de partager cela récemment j'ai enfin ça fait un moment peut-être deux ans que j'ai écouté une conférence d'un bonhomme qui peut-être va un jour recevoir le prix Nobel peut-être que non il s'appelle Nassim Aramain un physicien qui s'est beaucoup intéressé au trou noir et une compréhension de l'univers qui 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 vraiment pour moi elle est elle est pleine de vie tout à coup tout à coup j'ai l'impression que l'astrophysique ou la physique et tout prend une nouvelle dimension elle devient pleine de vie alors qu'avant c'était des théoriciens stériles qui s'occupaient de ça de savoir et tout à coup ça devient vivant moi je suis toujours passionné écouter Nassim Aramain et il m'a inspiré et il a parlé du trou noir comme il a fait une allusion ou une comparaison entre trou noir et un être humain nous avons un extérieur et nous avons un intérieur l'extérieur notre extérieur à partir de la peau nous amène vers l'infiniment grand nous amène vers l'univers vers les étoiles vers le cosmos vers l'immensité du cosmos l'infiniment grand alors que notre intérieur nous amène vers l'infiniment petit et les deux et nous sommes comme si nous étions à la croisée de deux cosmos enfin de deux deux parties de l'échelle il montre l'échelle de l'infiniment grand à un côté et l'échelle de l'infiniment petit et nous nous sommes au milieu exactement au milieu de cette échelle ni entre l'infiniment grand ni entre l'infiniment petit exactement au milieu donc ça veut dire que notre peau entre notre intérieur est extérieur et l'interface entre l'infiniment grand et l'infiniment petit et à ce titre alors titre là nous pourrions être nous-mêmes considérés comme aussi une sorte de trou noir entre guillemets où nous sommes tout à coup en train d'absorber de l'information il y a des choses qui rentrent qui s'engouffrent en nous sans nous considérer vraiment comme des trous noirs au sens de la physique mais tout de même il y a cette idée d'intérieur et extérieur qui est extrêmement passionnante qui chez moi a fait un tilt et je me suis dit si cette notion d'intérieur et extérieur existait aussi pour les antennes relais c'est-à-dire qu'il y a une conception qui me dit ben tiens pourquoi certaines ondes ou des ondes qui sont émises par les antennes relais sont-elles émises à l'extérieur et peut-être y aura-t-il un moyen de changer les choses pour qu'elles soient pas émises à l'extérieur mais à l'intérieur alors je vous montre une image qui sur sa partie gauche montre une antenne non compensée c'est-à-dire que l'émission que j'ai dessinée en blanc ça c'est l'émission électromagnétique est superposée à cette émission électromagnétique une émission nocive fréquentielle donc j'en ai parlé soit dans le scalaire ou soit en termes de vibratoire dans le verre électrique cette émission est parallèle et également émise et l'antenne compensée ce qu'elle fait c'est que la partie qui est nocive au niveau subtil qui n'est pas électrique et sur cette partie électrique je ne pourrais pas intervenir par ma conscience d'ailleurs celle-ci je ne peux absolument rien faire sans intervenir sur le plan électrique et bien celle-ci elle reste là alors que la partie nocive va ailleurs j'espère j'espère que vous voyez bien vous comprenez bien à partir de l'image il y a cette idée d'intérieur et extérieur qui est montrée avec ce fameux trou que je montre derrière comme un espèce de trou de vortex de trou noir qui se trouve derrière l'antenne voilà voilà ce que ce que je montre peut-être une manière d'illustrer la manière d'intervenir sur une antenne c'est ça n'explique pas encore la technique mentale parce qu'en fait qu'est-ce qu'il faut il y a quelques clés qui sont nécessaires je pense que la majorité des personnes sont capables de faire cela en recevant les clés nécessaires pour le faire donc on aura un atelier parce que ça demande du temps ça demande de l'explication ça demande à être l'explication doit être construit peut-être encore une petite histoire c'est que ça fait allusion à des capacités que nous avons tous et que je vais je dirais que nous avons virtuellement tous mais je vais vraiment faire pour qu'un maximum d'entre vous puissent accéder à cette faculté parce que c'est une faculté de changer les choses par notre conscience alors que c'est vraiment une faculté et cette faculté virtuellement nous l'avons tous donc c'est pas comme la médiumnité on dirait ben tiens il n'y a que 5% ou 3% des personnes qui sont des facultés médiumniques ou peut-être beaucoup moins non cette capacité de pouvoir modifier par notre focalisation de la pensée on l'a tous parce que si on ne l'avait pas et bien c'est-à-dire il y a beaucoup de choses de notre monde qui nous serait on ne pourrait pas se concentrer sur des choses qu'on va faire on ne pourrait pas se concentrer sur les formes géométriques commencer à il y a beaucoup de choses dans notre monde que nous serions incapables de faire s'il n'y avait pas cette faculté de focalisation sur une chose très précise et de se la visualiser différemment c'est ça que c'est des facultés dont nous disposons tous donc voilà c'est pour ça que je parle bien d'une technique accessible à tous et ces techniques elles visent pas seulement elles visent à agir sur les antennes qui sont de notre chance c'est-à-dire qui nous dérangent tout autour je pense même qu'on peut aller jusqu'au point où à un certain moment on va pouvoir la développer pour agir sur des antennes qui se trouvent à distance et peut-être même sur des antennes qui se trouvent dans des satellites qui tournent autour de la Terre et ça c'est vraiment la grande pensée qui m'accompagne à dire nous avons besoin d'agir jusqu'à ce niveau-là peut-être parce que si la technique est déployée nous avons besoin de cela j'ai une question il y a Corinne qui demande pouvez-vous dire s'il vous plaît quand l'antenne est compensée est-ce qu'un électro hypersensible ne ressent plus les effets nocifs de façon durable est-ce que c'est une méthode qui peut donc favoriser donc la réduction de manière durable alors moi en tant qu'électrosensible je le ressens et les personnes hypersensibles ce sont des mauvais capteurs pourquoi parce que l'hypersensibilité une fois qu'ils sont dans un environnement qui est un petit peu électriquement pollué elles sont de toute façon pas bien et elles sont plus pour moi elles ne sont plus des capteurs fiables pour dire ah oui c'est bon c'est enlevé c'est bon c'est mieux ils peuvent le ressentir au bout d'un moment ah oui ça va mieux donc je dirais que c'est voilà mais ça c'est une appréciation personnelle peut-être il y a des personnes qui sont hypersensibles parmi ceux qui assistent qui disent qu'ils peuvent parfaitement ressentir quand la perturbation est enlevée ça c'est possible j'ai fait dans un c'est aussi dans un atelier en ligne j'ai fait des choses et j'ai les personnes qui m'ont suivi et qui certains ont vérifié le résultat avec d'autres moyens d'autres avec le pendule ou d'autres moyens qu'ils avaient le ressenti et tout ils ont pu attester du fonctionnement de ce que je propose je dois vraiment dire qu'un ingénieur il ne fait jamais rien si ça ne fonctionne pas ça n'intéresse pas les ingénieurs de faire des choses qui ne fonctionnent pas pourquoi ? parce qu'ils seraient immédiatement licenciés et j'ai fait 25 ans dans ce domaine sans avoir été licencié donc je pense que j'ai passé la rampe de la crédibilité donc même si aujourd'hui je ne fonctionne plus en tant qu'ingénieur mon esprit continue de fonctionner je ne ferai rien et surtout je ne proposerai pas ce que j'ai découvert en aussi grand nombre si je n'étais pas convaincu un que je peux enseigner cela à d'autres et deuxièmement que c'est que ça fonctionne donc voilà merci bravo de ne pas être fait licencié alors j'ai d'autres questions notamment Marie demande si c'est savoir avec savoir donc la méthode je suppose avec la physique quantique oui d'une certaine manière mais la physique quantique elle nous amène sur un esprit tout à coup c'est-à-dire la physique quantique nous aide énormément parce que tout d'un coup ce que les physiciens ont vu c'est que notre conscience a un impact sur ce qui se passe et ça qu'est-ce que ça nous fait du bien c'est-à-dire que nos pensées peuvent avoir un impact sur le monde et plus nos pensées sont claires plus l'impact est important et c'est en cela que la physique quantique peut nous aider énormément c'est-à-dire c'est nous réconforter dans l'idée que nous avons un vrai pouvoir rien que par la pensée alors une question de Roselyne est-ce que l'action que je peux faire sur une antenne donc avec ta méthode par exemple est-ce que est-ce que cela permet de compenser pour tous est-ce que ça compense pour une autre personne dans ce que j'ai pu comprendre ça compense pour tout c'est vraiment c'est pas seulement la personne qui est concernée c'est pas une histoire intime entre moi et l'antenne qui se déroule c'est une histoire c'est-à-dire une antenne compensée pour tous tout le monde c'est-à-dire que la réduction elle est effective d'accord peut-être aussi à dire que je dis bien très clairement je dis pas annuler la nocivité je dis réduire parce que pourquoi encore d'autres facteurs rien que le fait de mettre des poteaux à certains endroits de la terre perturbe le monde des poteaux où il y a des installations électriques par exemple une faille dans le monde pour ceux qui ont fait un peu de géobiologie ils savent que les failles géologiques sont des endroits sensibles où quand on commence à mettre des piquets ils émettent des ondes de formes et puis si on met une installation électrique un poteau d'électricité téléphone ou même un système de distribution d'électricité à haute tension et bien ça c'est dramatique pour un entourage pour l'entourage mais pas seulement 500 mètres mais parfois des kilomètres autour Alors il y a Nathalie qui dit est-ce que Thomas essaie de nous dire qu'à partir de la visualisation et de notre mental nous pourrions réduire les effets de mauvaises ondes ? Alors j'essaie d'être très clair là-dessus cette idée de mauvaises ondes oui effectivement c'est des ondes sur lesquelles nous intervenons avec notre conscience donc si on peut appeler on appelle ça dans le langage commun mauvaises ondes c'est vrai et notre conscience a un vrai pouvoir là-dessus c'est vrai donc si on appelle ça des mauvaises ondes ce qui vient c'est partie que j'ai dessinée nous pouvons intervenir simplement nous intervenons avec une subtilité et c'est bien ce que j'ai dit il y a derrière un petit truc et ce truc m'a été inspiré par un physicien de haut vol donc il y a un ensemencement qui s'est passé et qui m'a mis sur la piste je n'aurais pas eu cette idée sans écouter Nassim Aramey ok merci beaucoup alors Roselyne demande si on s'y met tous est-ce qu'elle devrait rapidement être réduite si tout le monde s'y met bien sûr qu'on pourra vraiment dire que s'il y a un monde croissant de toute façon il n'y aura jamais tout le monde qui va s'y mettre c'est vraiment les personnes qui se sentent touchées par ce que je suis en train de partager qui disent ah tiens voilà je suis capable de le faire et qui vont peut-être même certains vont même avoir le moyen de ressentir que leur action a un effet ou alors ils vont demander à quelqu'un dans l'entourage qui dit bah tiens est-ce que tu veux vérifier est-ce que c'est vraiment ça a marché ou ça n'a pas marché moi j'utilise ça aussi des fois j'agis sur quelque chose et je demande à quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire de vérifier si mon action a un impact c'est très sage de faire ce genre de choses donc si on s'y met tous ou enfin à grand beaucoup on aura un impact important parce que je le sais que les antennes sont en train de se multiplier tout est en place les antennes sont multipliées je vois que la carte des antennes 5G déjà installée elle ne cesse d'avoir de plus en plus de petits points rouges partout donc c'est vraiment quelque chose qui nous affecte dans notre globalité et si nous trouvons le moyen de le faire et bien tout ce qui va venir nous affectera moins que si nous restons juste en tant que victime face à cette montée de technologies non maîtrisées sur le point subtil ok merci beaucoup alors je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question qu'en est-il des animaux et des plantes par rapport à ces ondes électromagnétiques est-ce qu'il y a une possibilité de les protéger aussi je ne sais pas alors c'est une question qui a été posée oui je n'ai jamais eu cette question en fait je l'ai un peu je la connais pour les vaches par exemple c'est connu beaucoup d'agriculteurs ont eu des problèmes suite à l'installation d'antennes relais sur le proche du terrain sur leur près des endroits critiques de cellules solaires sur le toit de l'étable j'en ai discuté avec un agriculteur qui m'a expliqué que c'était pour cette raison qu'ils ne mettaient pas de cellules solaires parce que dans son milieu d'agriculteurs en tout cas celui dans lequel il était en contact on savait déjà que ce n'était pas bon donc ça commence quand même un petit peu à cette connaissance commence à venir donc il y a toujours ce fossé de manque de communication entre le monde des ingénieurs qui ne veulent rien entendre parce que de toute façon ils sont impuissants ils ne font que d'appliquer des normes qu'on leur dit c'est comme ça comme ça ils agissent au nom de normes et installent des produits techniques c'est-à-dire ils n'ont pas les moyens de comprendre pourquoi une antenne relais pourrait produire des catastrophes dans le cheptel d'un agriculteur d'un paysan ça ils ne peuvent pas comprendre mais c'est vrai il y a combien de fois ça arrive donc bien sûr qu'il y a des impacts sur les animaux les vaches surtout elles ont les preuves sauf erreur si je me rappelle le problème numéro un c'est les mammites chez les vaches c'est vraiment c'est attesté maintenant est-ce que d'autres animaux sont sensibles est-ce que les chats les chiens je ne sais pas peut-être les auditeurs seront plus les participants avaient dit participent à ce webinaire peuvent me parler de partager leurs expériences avec des animaux sensibles je ne le sais pas autrement et puis les plantes non plus je ne sais pas vraiment oui il y a des plantes oui ça fait un impact parce que la dernière fois dans mon entrevue webinaire j'avais montré l'impact de plantes dites nettoyage de nettoyage des effets électriques j'ai montré comment une plante peut avoir un impact sur l'émission nocive d'ampoules de technologie j'avais montré ça donc je suppose que les plantes aussi sont affectées par ça maintenant si ça empêche de pousser je ne sais pas vraiment jusqu'à quel point et puis peut-être vraiment là où ça vraiment fait beaucoup de dégâts c'est dans ce que j'appelle le monde élémental enfin ceux qui savent le monde élémental ce sont tous les les êtres vivants qui ne sont pas incarnés physiquement mais qui participent sur d'autres plans du monde à créer un équilibre dans les plans subtils ça joue un immense rôle dans des processus de recirculation des énergies et d'équilibre des mondes et les éoliennes par exemple c'est une drame totale pour le monde élémental qui ne supporte pas ce qui se passe autour d'une éolienne voilà ce que ce que je ce que j'ai constaté à ce sujet alors alors qui c'est c'est Laura Laura qui pose beaucoup de questions est-ce que la compensation réduit simplement les ressentis désagréables ou rétablit aussi les paramètres biologiques perturbés elle a d'autres questions je vais te les poser mais déjà celle-là oui alors je n'ai jamais eu l'occasion de faire de travailler avec un laboratoire qui fait ces tests de savoir si ça a un effet sur les cellules sanguines j'ai travaillé avec une personne qui développait un produit un compensateur qui a fait ces tests et puis ensuite j'ai pris aussi moi j'ai testé le compensateur en ce qui me concerne pour ma propre sensibilité et on arrivait un peu au même j'ai vu que ma sensibilité était suffisamment bonne pour détecter ce qui ce qui produisait l'agglutinement des cellules rouges ou non donc aujourd'hui je me fie à ma perception pour dire que c'est nocif ou c'est pas trop nocif je pense que vu la clarté de mon ressenti ça peut vraiment je suis un bon capteur mais voilà jamais je n'ai pas de preuves scientifiques pour faire des preuves scientifiques et bien il faut de l'argent donc on est obligé c'est à dire que j'essaie là je vends un produit qui je le dis ce produit il est même non physique c'est à dire c'est une recette c'est une manière de faire donc à part le prix de l'atelier ça coûte rien du tout pour la pique mille fois dix mille même millions de fois ça ne coûtera toujours pas plus c'est ça qui est extraordinaire donc je ne suis pas un capitaliste là-dedans qu'est-ce que je vais je n'aurai pas le retour ça s'appelle ce qu'on appelle le retour sur investissement chez moi voilà il est petit donc je n'aurai pas l'argent pour financer ce genre d'études et je crois que beaucoup de personnes qui ont des choses absolument extraordinaires à partager se trouvent devant ce grand dilemme ils ne peuvent pas engager des recherches scientifiques pour valider leur leur découverte hélas c'est comme ça je n'ai pas le moyen de le changer ça touche toute l'homopathie l'aromatherapie les fleurs de Pâques et tout ce que vous voulez c'est tout la même chose ok merci beaucoup il y a Marie-Joseph qui dit il ne faut surtout pas oublier les ondes scalaires qui vont s'appuyer sur les relais 4G et 5G et venir augmenter les perturbations alors est-ce qu'on peut aussi effectuer la même démarche alors je dirais que je partage une méthode à large échelle pour la première fois que j'ai expérimenté avec des stagiaires et ensuite je peux dire qu'il y aura des retours les retours ce sont toutes les personnes qui vont l'appliquer et qui me donneront leurs expériences qu'ils ont fait donc je mets ça dans une optique de croissance c'est-à-dire ce que je sème je sème des graines et ensuite le retour c'est-à-dire ce qui vient ce qui vient aussi de tous ceux qui vont être inspirés par ce que je fais va permettre de faire croître la démarche voilà c'est mon opinion à ce sujet d'accord c'est un peu la même question pour Florence qui demande si cette méthode est applicable aussi aux pylônes électriques moyennes et hautes tensions non là je peux dire non parce qu'on ne situe pas ce qui est intéressant c'est que en fait la technique s'applique à toutes les sources ponctuelles sources ponctuelles bon une émission 4G 5G c'est pas c'est quand même c'est pas un point dans l'espace mais c'est relativement ponctuel c'est-à-dire il y a un endroit où ça se passe et limité dans l'espace par contre une ligne de haute tension et bien si c'est la perturbation est distribuée dans l'espace et là je n'utilise d'autres méthodes j'utilise plutôt une méthode ce que j'appelle le gainage mais inspirée par Yann Lipnick ça à la rigueur vous le trouverez ça en cherchant un petit peu sur des vidéos où j'en parle dans je crois que je n'ai jamais vraiment parlé mais vous trouverez ça ailleurs et peut-être ça fera l'objet d'un autre d'un autre atelier ou d'une autre présentation de parler de ces méthodes parce que c'est tellement passionnant de découvrir notre pouvoir ok merci beaucoup alors pense Firmin alors je pose je découvre la question de Firmin pensez-vous qu'ils modifient souvent et qu'il faut surveiller la pose de nouveaux émetteurs pour les calmer ouh là là tout d'un coup je crois qu'on ne va pas agir sur les poses ou autre chose on agit vraiment sur ce qui est déjà en place et on agit grâce à ta méthode enfin ce que tu vas présenter dans l'atelier en tout cas absolument oui comme tu dis on ne va pas c'est déjà prévu ce qui est ce qui on ne va pas combattre ce qui est déjà installé il y a une méthode simple gratuite que tu vas nous montrer pendant l'atelier du lundi 15 février à 20h30 j'en profite pour rappeler la date donc pour pouvoir agir à partir de nous-mêmes en fait exactement et que ça soit c'est-à-dire ça va très loin parce qu'on peut agir sur les antennes qui sont dans notre immédiatité et on peut aussi agir ça je l'expliquerai dans l'atelier si j'ai quelqu'un qui est importuné par une antenne qui se trouve pas loin devant sa fenêtre et puis avec lequel je suis en contact qui m'a dit tiens est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour diminuer la nocivité et bien on peut le faire même avec ce que je montrerai c'est-à-dire on peut agir à distance puisque nous ne sommes pas en train de grimper sur l'antenne et puis faire une intervention on peut le faire pour une antenne qu'on a devant soi à quelques mètres ou quelques centaines de mètres et on peut le faire pour une antenne qui se trouve à distance c'est-à-dire ailleurs tout à fait ailleurs c'est la même chose puisqu'on agit par la conscience et notre conscience n'a pas les mêmes limites que l'intervention manuelle ok merci beaucoup alors je vais répondre à Nathalie qui demande combien d'ateliers y aura-t-il en tout et bien il y aura un atelier un atelier Nathalie qui sera donc à 37 euros pour les personnes qui veulent payer 37 euros c'est l'option où pour le replay de l'atelier vous l'aurez dans votre espace membre en vous connectant à internet et pour le prix de 57 euros il y a la possibilité de télécharger la vidéo de l'atelier et vous aurez aussi un fichier MP3 un fichier audio MP3 pour pouvoir écouter sans être connecté à internet voilà et pour les deux ces deux options de prix pour l'atelier vous avez la possibilité de payer en deux fois voilà ça c'est les côtés pratiques pour répondre à Nathalie et il y a encore une question je ne sais plus qui c'est qui ah oui c'est alors c'est VTE si on n'a pas développé notre clair ressenti est-ce que la méthode marcherait quand même bien entendu c'est pourquoi parce que le clair ressenti en fait ce qui me permet de faire c'est d'avoir de pouvoir vraiment ressentir l'impact de ce que je fais quand je ne l'ai pas je le fais et ça marche quand même c'est-à-dire que c'est la méthode est la même elle est très claire simplement la sensation que moi j'ai ça y est c'est bon sera peut-être pas la même c'est une personne qui a entraîné son clair ressenti et celle qui ne l'a pas mais j'ai observé que ça marche quand même donc aucun impact aucun impact alors ok j'ai lu comme dans la description de l'atelier qu'il faut faire de la visualisation qu'en est-il des personnes qui disent ne pas savoir visualiser ça existe des fois je le vois oui effectivement alors peut-être en début de l'atelier je ferai un petit un petit une petite partie spéciale pour les personnes qui n'arrivent pas et que je leur explique la petite chose qu'ils pourraient faire pour récupérer leur faculté de visualisation je l'ai fait dans mes séances que je pratique je l'ai fait je connais je sais donc je pourrais donc je connais les raisons qui pourraient bloquer la faculté de visualisation donc je pourrais dans l'atelier donner donner la technique qui permettrait aux personnes où la visualisation n'est pas possible qui n'arrivent pas à dire maintenant je prends devant moi je visualise ceci ou cela et tout que ces personnes à la rigueur pourraient grâce à ce que je donne aussi en plus récupérer leur faculté de visualisation ça je pourrais tout à fait le faire ah super alors d'accord merci beaucoup merci Thomas alors Martine demande donc si si on refait une atelier non alors Martine si vous ne pouvez pas être présente en direct de toute façon vous aurez le replay et pour les personnes qui prennent l'atelier ce replay vous l'aurez à vie en permanence donc voilà donc il n'y a pas de soucis Martine si vous ne pouvez pas être présente vous pouvez quand même prendre l'atelier et vous aurez la méthode en replay tout simplement sans assister en direct voilà et pour les personnes qui assistent en direct évidemment vous aurez le replay aussi c'est vraiment pour tout le monde quoi vous l'aurez à vie alors Marie-Joseph il y a beaucoup de coupures est-ce normal et justement Marie-Joseph le replay de cette conférence vous l'aurez également donc d'ici 48 heures 24 heures 48 heures environ donc vous pouvez revoir la conférence en entier de Thomas si vous avez eu des coupures ok alors je regarde encore si on a d'autres questions Jean-Philippe dit il va falloir des ateliers pour les plantes et les animaux Jean-Philippe tient beaucoup aux plantes et aux animaux c'est normal c'est la planète aussi ça fait partie de la planète ok alors est-ce que vous avez encore d'autres questions j'en profite donc pendant que vous posez vos dernières questions pour vous dire que l'atelier donc vous pouvez prendre l'option de 37 euros ou 57 euros 37 euros c'est que vous avez l'atelier dans votre espace privé sans possibilité de télécharger la vidéo et pour ceux qui prennent l'option à 57 euros c'est la même chose vous l'avez aussi dans votre espace membre mais vous avez en plus la possibilité d'avoir la vidéo sans être connecté internet c'est-à-dire une possibilité de téléchargement voilà et ce sera l'atelier c'est le lundi prochain lundi 15 15 février à 20h30 comme aujourd'hui pour les personnes qui assisteront vous aurez un lien comme pour cette conférence pour pouvoir assister en direct et les autres il y aura le replay voilà alors question la compensation dure combien de temps et faut-il répéter faut-il répéter la pensée la pensée mis entre guillemets est-ce que c'est en gros là est-ce que la méthode est longue ou est-ce que c'est je traduis comme ça la question bonne question je pense que pour compenser une antenne à moi peut-être il me faut 30 secondes donc c'est vraiment alors maintenant rapide extrêmement rapide donc c'est peut-être même moins que 30 secondes mais je dis 30 secondes pour dire que c'est c'est une technique que vous l'appliquerez peut-être vous serez vous y prendrez une peut-être pour être bien sûr que ça soit vous ferez peut-être une minute mais au maximum vraiment et les jusqu'à maintenant bon j'ai pas encore l'expérience à long terme mais ça dépendra aussi beaucoup des retours et tout j'ai pas l'impression juste sur les antennes où j'ai travaillé dessus où j'ai fait cette compensation que ça c'est que c'est revenu c'est-à-dire que la compensation que j'ai fait a été modifiée c'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste il reste peut-être aussi ce que j'ai dit d'un autre truc subtil mais peut-être certains comprendront que il n'y a pas de il n'y aura cette méthode essaye d'éviter un lien affectif entre l'intervenant et l'objet sur lequel on intervient parce que ça ça crée des problèmes donc ça crée des problèmes donc minimiser le lien il n'y a pas de lien affectif vous le faites par la pensée sans être humainement avec votre cœur ou à votre affectif d'être couplé à l'objet et ça c'est quelque chose que je vous donne aussi que j'insisterai sur le fait de réussir à le faire de se désinvestir émotionnellement de la chose c'est une technique mentale ça ne veut pas dire que je n'ai pas de cœur simplement aussi il faut savoir le brancher et puis le brancher comme pour tout le reste d'ailleurs ok merci beaucoup alors je vais répondre à Roselyne pour ceux qui n'ont pas pu se pencher ce soir peuvent-ils commander l'atelier et comment ? oui Roselyne vous aurez de toute façon le replay de cette conférence et avec le replay de la conférence vous allez trouver en dessous de la vidéo donc la proposition d'offre d'atelier de de Thomas donc vous pouvez le prendre à ce moment là ou un peu plus tard si vous le souhaitez et pour les personnes qui regardent le replay comme vous que ce soit sur YouTube ou sur le site de l'académie Nouvelle Vie vous trouverez donc l'offre le lien de l'offre de Thomas dans le descriptif qui se trouvera en dessous de la vidéo voilà donc voilà donc vous le trouverez toujours tant que vous aurez la conférence vous trouverez vous pouvez acheter l'atelier de Thomas voilà alors est-ce que ça marche aussi sur nos ordinateurs je suppose que les effets nocifs elle parle des effets nocifs de l'ordinateur à un certain moment j'ai j'ai parlé de je sais pas je me rappelle plus tout ce que j'ai déjà dit tout ce que j'ai déjà partagé en tout cas une chose que j'ai dans un atelier l'autre fois j'ai dit l'ordinateur le meilleur moyen de le compenser c'est de l'aimer c'est-à-dire que cet objet au lieu de le considérer comme étant la la c'est-à-dire la comment dire la nuisance dans notre vie nous allons transformer grâce au fait que nous le chérissons cet objet parce que souvent nous investissons cet objet de l'ordinateur de nos de nos problèmes et devient hostile parce que voilà subtilement et ainsi par l'énergie électrique qui circule dans notre ordinateur nous l'aurons aussi dans notre téléphone portable cet instrument devient hostile pas seulement pour un plan électromagnétique mais tout simplement à cause de nos émotions négatives qu'on va y mettre et qui vont quelque part quelque part cet objet est porteur de tout ça c'est une vraie magie qui se déroule ça m'est déjà arrivé de faire la lecture médionique on me donnait un téléphone portable j'ai pu sentir l'état d'être de la personne qui vivait avec ce portable ça c'est extraordinaire donc mettez de l'amour dans ces objets-là pour les transformer ça sert vraiment mon mot mais c'est pas donc la technique c'est pas ça la technique je vous parle c'est vraiment pour les sources ponctuelles donc les sources ponctuelles c'est tous les wifi tous les émetteurs wifi bien sûr tous les répéteurs d'ondes c'est vraiment de ça qu'il s'agit ok merci beaucoup Daniel demande ce que tu penses de la chinguite comme étant une protection contre les ondes électromagnétiques alors bien sûr que la chinguite c'est peut-être c'est avec ça que j'ai le plus travaillé pendant un certain temps pour compenser aussi les nuisances dans mon entourage je les utilisais aussi longtemps que je n'avais pas d'autres moyens c'est la réputation de la chinguite pour compenser et n'être plus à prouver c'est un fait mais simplement je ne peux pas mettre un bloc de 5 kilos de chinguite au pied de chaque émetteur 5G ou 4G donc d'abord je vais me réunir puis ensuite voilà on trouvera c'est merveilleux de trouver de la chinguite au pied de chaque émetteur à 5G et je ne suis même pas sûr que ça soit efficace voilà parce qu'il faudra l'accrocher tout en haut ok ok alors une question d'accord bon ben c'est je pense que c'est il y en a qui posent aussi la question et les organites et la tourmaline ça va peut-être être la même réponse que tu vas faire pas tout à fait tout à fait la même pas tout à fait parce qu'en fait on est et c'est vrai que je ne vais pas essayer de battre contre tout ce qui se dit vu que j'ai un aspect de scientifique je suis un chercheur et j'essaye d'avoir un peu de clarté dans tout ce monde on dit ceci sert à quoi puis je dis ben j'ai envie de vérifier je dis est-ce que c'est vrai est-ce que c'est ça que fait l'organite et tout donc je vais tous ceux qui sont beaucoup investis dans l'organite et tout je ne vais pas leur dire que ça ne marche pas mais c'est je ne suis pas un inconditionnel d'organite je l'ai fait puis ça ne m'a pas ça ne m'a paraît pas paru mais c'est très personnel c'est pas le truc je dis m'exprime personnel ce n'était pas ma voix et je ne suis pas l'ambassadeur de l'organite et j'ai un moment j'ai trouvé que les pastilles de correction au shungite étaient vraiment très efficaces et je disais ben voilà c'est ce qu'on peut faire et je n'ai encore plein quelque part dans un coin puis voilà je ne les utilise plus je ne les vends plus et tout mais voilà ça c'est ma position il y a d'autres trucs comme des quartz et toute autre chose moi je vise le plus efficace et quand il s'agit de 4, 5G et 5G c'est vraiment plus de juste un petit truc de compensation on joue avec des gros trucs donc je partage un truc vraiment qui sort de mon d'années d'années de réflexion et de travail sur ce sujet on n'est plus en train d'expérimenter un petit truc oui ça pourrait aider oui le sommeil est mieux non il s'agit d'un enjeu voilà pour moi il s'agit d'un enjeu de pouvoir travailler dessus d'intervenir sur les antennes ok merci Florence demande si on n'est pas électrosensible comment sait-on que la compensation est faite alors effectivement les personnes qui ne sont pas électrosensibles bon peut-être c'est plus facile pour elles de vivre dans notre monde quand on n'est pas du tout pas électrosensibles du tout et à ce moment là c'est qu'on fait les choses parce qu'on se dit que si c'est au moins pas à soi-même que ça sert ça sert pour tout l'entourage pour qualité vibratoire ce que je peux comment est-ce qu'on le sait il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées qui sont ouvertes au monde subtil sans avoir la sensibilité elles se munissent d'un instrument auxiliaire alors l'instrument auxiliaire numéro un c'est le pendule ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui dit voilà il faut faire ça mais en tout cas c'est ce que je pourrais répondre aux personnes comment vous pouvez savoir vous êtes un pendule si vous-même vous n'êtes pas assez insensible demandez à votre pendule de vous aider un petit peu ok alors Lee avant de pouvoir travailler avec sa pensée alors ça c'est un commentaire de Lee il faut être bien ancré aligné donc avoir fait un travail sur soi est-ce que tu es d'accord avec ça ? c'est peut-être ce que je pourrais dire faire un travail sur soi c'est je dirais oui et non parce qu'il y a il y a des personnes qui d'emblée d'emblée sans avoir entre guillemets jamais fait un terme de travail sur soi ils font des choses que d'autres personnes qui après des 20 ans de travail sur soi ne réussissent pas à faire donc c'est pas aussi simple de dire les choses comme ça il y a des personnes qui naissent déjà tout petit une année ou deux ans ils ont déjà une clarté mentale que des personnes n'atteindront jamais même après 20 ans de travail de méditation et de clarification du mental c'est comme ça donc voilà ma réponse pour certaines la clarification mentale est nécessaire et d'autres l'ont déjà donc voilà encore une fois c'est mon opinion à ce sujet là ok merci beaucoup alors Roselyne demande c'est le c'est Nassim Aramein Roselyne le nom du chercheur dont tu parlais tout à l'heure oui alors je sais plus Aramein c'est avec un H ou avec un A ? avec un H au début avec un H au début voilà je le mets dans le et c'est vraiment bon il donne beaucoup de conférences intéressantes en anglais donc je ne sais pas ce qui a été traduit qui a été traduit voilà je ne sais pas ce qui est traduit mais on trouve des contributions on trouve des interviews et tout même il a fait il a passé une partie de sa vie à Genève donc il parle très bien le français donc on peut à la rigueur aussi trouver des interviews en français il y a une question de Michel je crois quand on quand on est sur l'autoroute on fait quoi merci je ne sais pas si tu as compris la question Thomas quand on est sur l'autoroute on fait quoi je ne comprends pas il faudrait repréciser votre question Michel voilà ok bon écoute on n'a plus beaucoup de questions alors donc on va terminer là je crois qu'il y a une personne je ne sais plus je crois que c'est Nathalie qui a dit à lundi à lundi à l'atelier merci à bientôt pour les personnes qui ont pris l'atelier là de suite je vous dis à lundi effectivement ce sera le lundi 15 février à 20h30 et pour les autres vous pouvez le prendre un peu plus tard si vous ne le prenez pas maintenant vous avez le replay de la conférence d'ici 48 heures et l'offre sera en dessous donc le lien de l'offre sera en dessous de la vidéo du replay de la conférence voilà bon et bien voilà on va on va en terminer là je pense que je vais prendre encore une ou deux questions s'il y en a et puis ah oui Michel on fait quoi pour les pollutions électriques il me semble que nous que tu as fait une conférence là-dessus oui oui alors je pense que tout ce qu'on pollution électrique et tout le webinaire est suivi de l'atelier l'année passée voilà explique bien tout ce qu'on entend par pollution électrique électro-smog et tout il est bien entendu que 4G 5G c'est de la pollution électrique une forme bien particulière et bien virulente qu'on touche là ok donc pour répondre à cette question mais moi je vous renvoie aux autres conférences d'ailleurs il n'y avait pas que cela il y avait d'autres conférences si ça vous a intéressé il y a d'autres conférences de Thomas sur l'Académie de la Nouvelle Vie il suffit d'aller sur Youtube ou sur le site et de faire une recherche Thomas Eddy Académie de la Nouvelle Vie et vous aurez vous tomberai sur les conférences de Thomas avec la proposition d'atelier dans le descriptif en dessous de chaque vidéo voilà donc et bien merci beaucoup Thomas merci à vous d'avoir assisté cette conférence et et donc pour les personnes pour les personnes qui sont qui ont pris qui ont pris rendez-vous avec nous ce sera pour lundi et et puis voilà et puis je vous souhaite une très belle soirée à tout le monde à moins que tu aies eu un dernier mot à dire Thomas non vraiment ce que j'ai à dire c'est que je me réjouis de vous retrouver en tout cas de trouver toutes les personnes qui sont intéressées lundi je me réjouis déjà maintenant ok super alors à lundi à lundi Florence à lundi pour les personnes qui sont déjà sûres de nous retrouver lundi et je vous souhaite à tous une très belle soirée merci beaucoup Thomas une belle soirée très bonne soirée au revoir Chardot à bientôt au revoir et à bientôt tout le monde au revoir Sous-titrage ST' 501